Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes prêts à découvrir de nouvelles connaissances et à vous amuser, alors restez bien accrochés. N'oubliez pas de vous abonner et liker et partager avec vos amis. C'est parti ! Il était une fois, dans un magnifique coin de la Terre, un petit personnage appelé Toby. Mais Toby n'était pas un personnage ordinaire, car il était une adorable tortue. Avec sa carapace verte brillante et ses yeux pétillants, il aimait explorer le monde et partager ses aventures. Un jour ensoleillé, alors que Toby se promenait lentement dans la prairie, il rencontra un groupe d'enfants joyeux. Ils s'appelaient Lily, Thomas, Emma et Noah. Toby, avec un sourire malicieux, s'approcha d'eux et dit bonjour, les amis. Aimeriez-vous entendre une histoire sur notre merveilleuse Terre ? Les enfants recherrent la tête avec enthousiasme et s'assirent en cercle autour de Toby, impatients d'entendre ce qu'il avait à dire. Savez-vous, mes chers amis, que notre Terre est un endroit extraordinaire ? Elle est notre maison, remplie de merveilles et de mystères. Regardez autour de vous, voyez les arbres majestueux, les fleurs colorées et les animaux fascinants qui nous entourent. Tout cela fait partie de notre incroyable Terre. Les enfants écoutaient attentivement, les yeux grands ouverts, tandis que Toby continuait son histoire. Il y a des montagnes majestueuses qui touchent le ciel, des rivières qui serpentent à travers les vallées et des océans immenses remplis de créatures étonnantes. Mais il y a aussi des forêts mystérieuses où vivent des animaux fascinants, comme les renards rusés, les hiboussages et les écureuils espiègles. Toby fit une pause, observant les visages émerveillés des enfants. Puis, il reprit, « La Terre nous offre également de délicieux fruits et légumes qui poussent dans les jardins et les champs. Ces cadeaux de la nature sont importants pour notre santé et nous aident à grandir fort et en pleine forme. » Thomas leva la main et demanda à Toby, « Comment pouvons-nous prendre soin de notre Terre ? » Toby sourit et répondit, « C'est une excellente question, Thomas. Nous pouvons tous faire notre part en étant de bons gardiens de la Terre. Nous pouvons ramasser les déchets et les mettre à la poubelle, économiser l'eau, éteindre les lumières lorsque nous ne les utilisons pas et planter des arbres pour aider à purifier l'air. » Les enfants hochèrent la tête avec compréhension. Ils voulaient tous aider à prendre soin de la Terre. Alors que le soleil commençait à se coucher, Toby conclut son histoire en disant, « Rappelez-vous, mes chers amis, que la Terre est notre maison précieuse. Prenez le temps d'apprécier sa beauté, de respecter tous les êtres vivants qui y habitent et de la protéger avec amour. En prenant soin de notre Terre, nous prenons soin de nous-mêmes. » Les enfants se levèrent et remercièrent Toby pour cette histoire merveilleuse. Ils partirent avec une nouvelle conscience de la beauté de la Terre et la volonté de la préserver pour les générations futures. Et depuis ce jour, Toby continua ses aventures, en inspirant les enfants à aimer et à protéger notre merveilleuse Terre, rappelant à chacun que même une petite tortue pouvait faire une grande différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada